Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau résultat de partiel et oui ça y est on a enfin fini enfin moi ça fait plus longtemps que j'ai fini mon année de L2 gestion donc pour ceux qui ne le savent pas j'étais en L2 gestion à Panthéon Sorbonne, en L2 gestion économie aussi, voilà donc on a passé une année de folie on va pas se mentir c'était très convivial, très foufou et donc on a fait en fait un espèce de contrôle continu donc en gros chaque semaine on avait à chaque fois un contrôle, un QCM en ligne en fait de mi-février jusqu'à mi-évrier donc pendant deux mois c'était non-stop que des contrôle 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 donc on en chie on en a chier pendant deux mois sans vous mentir et on a arrêté donc les cours le 18 avril et on devait passer en partiel que les petites mineures en fait j'avais juste à passer l'anglais et puis c'était tout quoi donc c'était plutôt pas mal ce genre de contrôle continu même si c'est fatiguant pendant deux mois c'est très intensif et bien après on a pas de partiel on a pas le stress de ouais c'est cette note là qui va jouer notre licence en fait parce que c'est 50% de la note ce qui est énorme, là il y avait une espèce de pondération entre tous les QCM donc c'était un peu plus normal entre guillemets je vous ai déjà fait ma première vidéo avec mes notes de partiel de S1 donc je vous la mettrai dans le petit si vous avez pas vu ça sera juste là et là je vais faire les notes de mon S2 je suis trop contente de mes notes j'ai été trop bien classé vraiment trop trop bien donc je vais vous montrer tout ça et oui pour celles et ceux qui demandent je vais faire une vidéo spéciale L2 gestion où je vais vous raconter un peu ce que, comment ça se passe les matières, l'emploi du temps etc. et dans une seconde vidéo je vous mettrai un lien en fait drive avec tous mes cours de L1 et de L2 pour celles et ceux qui vont rentrer en L1 ou L2 gestion, vous aurez tous mes cours à disposition toutes mes fiches, tout ce que j'ai utilisé pour réviser donc je vous mettrai ça dans un lien en drive, je suis en train de le faire, ça prend beaucoup de temps donc voilà, ça va arriver au mois d'août normalement si j'arrivais à bien gérer etc. mais normalement ça arrivera mi-août vers le 9 je pense donc voilà, bref, je vais vous montrer mes petites notes j'espère qu'ils ont gardé les notes sur le site ah non c'est une blague, le service est actuellement indisponible j'espère que j'ai gardé ça dans mes téléchargements, c'est con putain j'ai gardé ça, oh là là je suis trop forte vraiment à la poisse, je commence une vidéo, je vais pas regarder mes notes ce semestre là on avait plusieurs matières donc ce qui était bien c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de mineurs, il y avait beaucoup de majeurs donc ça se pondère beaucoup, beaucoup mieux donc on avait introduction au marché financier, statistiques appliquées à la gestion, comptabilité analytique on avait ensuite le choix d'une matière, soit sport, soit rationalité donc moi j'ai choisi sport, parce que qui va choisir une matière à apprendre alors que sport, bah c'est ton état qui peut donner une bonne note quoi droit des affaires et on avait une langue anglaise donc franchement ce semestre là était plutôt allégé au niveau de l'emploi du temps donc c'était un peu mieux, même si on avait plus de TD mais c'était plutôt pas mal au niveau de ce semestre là après tout le monde m'a dit que c'était le semestre le plus dur parce qu'il y avait des notes assez compliquées comme marché financier, ce qui est très compliqué alors pour marché financier, donc c'est une matière que, enfin si vous me suivez sur Instagram qui m'a vraiment fait chier ma première note c'était 1 sur 20, j'étais ravie ma deuxième note c'était 3 sur 20, j'étais encore plus ravie et après je sais pas pourquoi j'ai découvert la technique pour comprendre cette matière et j'ai eu 11 sur 20 et le dernier j'ai dû avoir entre 11 et 12 donc ce qui m'a fait une moyenne de 9,8 sur 20 je suis classée 286ème sur 783 vous pouvez voir que je suis bien classée par rapport à ma note enfin je pense que vous pouvez deviner que c'est une matière qui a fait chuter beaucoup beaucoup d'élèves beaucoup d'étudiants parce qu'on avait vraiment tous des notes de merde c'était pas forcément un point négatif je crois c'était très compliqué, il fallait mettre des chiffres et si tu mettais le mauvais chiffre après la virgule bah ça te mettait 0 donc admettons tu mettais 2,89 et en fait il fallait mettre 2,90 bah c'était, t'avais 0 voilà c'était ce genre de choses, c'était chiant, très frustrant voilà pour marché financier une matière que je déteste et que je ne veux plus revoir dans ma vie parce que c'est une grosse merde tant je vais faire une L3 gestion finance, on est plutôt pas mal dans la logique ensuite statistiques appliquées à la gestion alors là j'ai des 69, j'ai 19 et 19 donc ce qui me fait une moyenne de 19 sur 20 et mon classement est de 4ème sur 833 c'est un truc de ouf donc vous pouvez voir qu'il y a une différence entre 783 et 833 parce qu'en fait il y a des redoublants, il y a des ajats etc il n'y a pas le même nombre de personnes qui passent en maths et marché financier par exemple je suis plutôt contente de cette matière là c'était un peu compliqué à comprendre mais dans les QCM avec ce prof là qui est super gentil d'ailleurs c'est facile à savoir la réponse sans même connaître la réponse tu fais tes calculs et que tu ne trouves pas dans les réponses proposées c'est facile de trouver en fait donc c'est pour ça que j'ai eu des bonnes notes par rapport à mon semestre 1 où j'avais eu je crois 7,5 en maths ensuite comptabilité analytique ça aussi j'ai eu des notes de merde au début vraiment les deux premiers QCM ils nous ont tous achevés je crois que j'avais eu 3, j'ai eu ensuite 8 ou 9 un truc comme ça des notes vraiment de merde puis ensuite j'ai fait la remontada j'ai eu 14 et 14 c'est des excellentes notes donc ça me fait une moyenne de 12,7 sur 20 et je suis classée 287 sur 818 en fait au début si tu n'as pas la technique si tu n'as pas la méthode tu n'y arrives pas vraiment tu n'y arrives pas moi c'est dès que j'ai compris la méthode c'est-à-dire les tableaux Excel franchement Excel c'est la vie pour la comptabilité analytique avant moi je faisais tout ça à la main je faisais la méthode à la main après j'ai compris que non c'était pas la bonne méthode c'était Excel, 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 Excel vraiment Excel c'est la vie de toute façon dans ma vidéo aide de gestion je vous ferai tous mes petits tips, mes petites astuces etc pour réussir vos partiels donc 287 sur 818 c'est plutôt pas mal au niveau du classement vous pouvez voir que par rapport au marché financier où j'étais à peu près classée la même chose voilà 286ème 9,8 et 12,7 vous pouvez voir qu'au niveau de la compta c'est là où il faut vraiment avoir des meilleures notes parce que c'est facile entre guillemets la prof elle est super gentille en plus donc en plus il n'y a pas de points négatifs donc vraiment ça c'est... ah si il y avait des points négatifs à la fin je crois mais bref elle est très gentille la prof vraiment très gentille elle répond à vos mails et tout franchement elle est super mignonne donc ça me fait pour ce UE donc pour ces 3 matières en tout 13,83 donc ce qui me fait un classement de 91ème sur 728 pour cette UE là donc c'est plutôt pas mal je suis en dessous des 100 donc pépites ensuite pour l'UE3 qui est composé de sport de droits des affaires et de la langue donc pour sport pour ça ceux qui ne savent pas quand tu es en UE c'est à dire en tant que matière et pas en tant que bonus en UE tu enlèves à chaque fois un point dans les matières de fitness c'est à dire que si tu as 20 sur 20 et ben tu vas te taper une note de 19 on sait pas trop pourquoi on nous a pas donné d'explication et voilà on sait pas pourquoi donc moi j'ai eu 18,1 en fitness donc de base j'avais 19,1 et on enlève à chaque fois un point donc 18,1 en fitness donc c'est plutôt bien il n'y a pas de classement pour ça par contre puis il y a droit des affaires j'ai eu 13 sur 20 droit des affaires c'est un QCM qui est très très dur par rapport à la rapidité en gros tu dois lire 15 lignes de questions là avec les réponses en 1 minute et il faut répondre aussi en 1 minute genre tout ça en 1 minute la rapidité est super importante si tu es dyslexique comme moi c'est la grosse merde donc vraiment c'est la rapidité la rapidité la rapidité moi c'était plus au niveau de la rapidité j'avais du mal parce que j'avais du mal à lire j'ai inversé les lettres etc donc c'est un peu compliqué c'est vraiment la rapidité qui joue parce que si tu connais ton cours si tu connais un peu la loi etc c'est facile mais c'est assez compliqué donc j'ai eu 13 sur 20 j'étais classée 150ème sur 762 elle reprenait pas mal de ses QCM de l'année dernière donc il y a des gens qui avaient les QCM de l'année dernière et qui avaient les réponses donc en gros ils se tapaient des 20 sans forcément réviser donc ça a joué en fait dans le classement pour langue donc c'est anglais anglais en TD j'ai eu 9 sur 10 donc c'était pour ma vidéo qu'on a fait sur Youtube donc c'est un exposé vidéo qu'on a fait sur Youtube donc c'est facile pour moi de filmer parce que j'ai l'habitude de filmer et de monter les vidéos donc c'est ça qui a vraiment donné un petit coup de peps à la vidéo parce que notre exposé en soi n'était pas incroyable mais en fait en vidéo avec les montages les machins etc ça fait remonter la note et c'est ça qui est cool moi j'adore les vidéos exposées je préfère ça que parler devant les gens enfin vraiment je préfère largement ça et je suis beaucoup plus à l'aise et je sais un peu comment me placer par rapport à quand est-ce que je vais insérer des images etc donc ça c'est vraiment bien les exposés vidéos donc j'ai eu 9 sur 10 à plus j'ai un partiel je sais pas la note que j'ai eu mais en gros j'ai eu 15 sur 20 de moyenne donc c'est plutôt pas mal je suis classée 110ème sur 810 donc je suis plutôt contente pour ça donc voilà pour toutes mes notes je trouve que je me suis plutôt pas mal sortie et en gros ma moyenne ça fait 14,21 et ça me fait classer 66ème sur 716 ce qui est dans les moins de 10% des meilleures ce qui est incroyable je pensais jamais arriver à ce résultat là dans les 10% les meilleurs j'ai jamais vu ça de ma vie en droit, en double licence et tout j'ai jamais vu un classement pareil pour moi je trouve que le distance ça me va beaucoup mieux qu'en présentiel il y a des gens qui n'aiment pas le présentiel il y a des gens qui n'aiment pas l'essentiel moi j'adore les essentiels je trouve que c'est beaucoup plus simple pour nous les étudiants il y a beaucoup moins de stress en fait c'est ça qui est bien c'est qu'il y a beaucoup moins de stress parce que même si tu as tes cours devant les yeux ben t'es pas stressé t'oublies pas les choses les QCM faut vraiment avoir l'habitude faut vraiment avoir la prise en main et comprendre la méthodo directement parce que moi comme je vous ai dit voilà la méthodo je l'ai apprise après les deux premiers QCM j'ai compris j'ai eu un flash il fallait pas faire ça comme ça je parlerai de ma méthodo comment j'ai fait etc de la L2 gestion enfin tous les petits tips que j'ai pu comprendre je vous les partagerai dans une prochaine vidéo donc ça sortira au mois d'août je vais faire en fait toute une série back to school au mois d'août ça va durer 2 semaines 2-3 semaines même on verra quasiment une vidéo tous les jours ou une vidéo tous les 2 jours donc je vais préparer ça donc bref voilà pour ce semestre 4 ce qui me fait une moyenne générale de 13,89 c'est énorme voilà c'est énorme donc vous savez ceux qui vont entrer en L2 gestion ou vous savez ceux qui vont redoubler de la L2 gestion ou vous savez ceux qui vont être en Ajax ou autres ben force à vous vraiment force à vous je pense que les rattrapages c'est bientôt fini quand je posterai cette vidéo voilà pour cette petite vidéo je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions sur mes notes etc. si j'avais réussi ou pas parce que j'en ai même pas parlé sur instagram donc voilà pour mes notes en tout cas je passe en L3 gestion finance j'ai été sélectionnée donc pour ma L3 gestion finance je n'aime pas la finance et je vais dans cette gestion pourquoi ? parce que c'est la meilleure licence générale c'est à dire que c'est pas encore spécialisé les autres licences étaient très spécialisées très internationales très marketing très ceci très cela moi j'aime bien quand c'est un mélange de tout donc cette L3 gestion finance elle a beaucoup de matières marketing encore des maths toujours des maths on adore les maths comptabilité encore une fois de l'informatique moi je suis très bonne en informatique j'ai tout compris cette année avec l'Excel Excel c'est la vie légale Excel vraiment c'est j'ai préféré cette licence là si vous êtes à Paris 1 vous êtes en L3 gestion finance n'hésitez pas à partager vos cours et tout parce que c'est important les cours vraiment important important n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec les liens de drive et tout franchement moi je prends je prends tout donc comme je vous disais je vais vous faire un drive pour le mois d'août je vais vous faire une vidéo enfin plein de vidéos back to school au mois d'août donc j'espère que ça va vous plaire je vais tout préparer en juin et en juillet ça va me faire un table de malade puisque vous ne savez pas tout ce que je vous prépare c'est des concours je démarche toutes les marques pour vous faire plein de concours là c'est tout mais j'ai envoyé au moins 150 mails bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que ces fichurons juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye